Et c'est parti pour un point express sur ce qu'il faut retenir du Nintendo Direct qui a été diffusé cet après-midi. Sachez qu'ici on parlera surtout de la New 3DS, de Zelda, de Fire Emblem ou encore de Xenoblade Chronicles, alors accrochez-vous. Pour ouvrir le bal, Nintendo a lâché une bonne annonce pour l'arrivée d'un nouveau jeu Fire Emblem, mais sans vraiment en dire beaucoup plus. Le jeu est prévu sur 3DS et les choix des joueurs auront de grandes conséquences, et on s'attend un peu à un gameplay proche de celui de Fire Emblem Awakening. Passons à la nouvelle version de la 3DS, judicieusement dénommée New 3DS, qui en version normale et XL sortira en France le 13 février prochain, avec du bleu, du blanc ou du noir selon les modèles. Le prix n'est toujours pas officiel, mais il devrait être d'environ 170€ en version normale et 200€ en version XL. C'est aussi le 13 février, pour accompagner cette nouvelle version, qu'arrivera Monster Hunter 4 Ultimate, une démo est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui sur l'eShop. Mais on peut penser que c'est avant tout Zelda's Majora's Mask qui fera vendre la console avec un bundle, mais aussi une superbe édition XL Collector, toujours pour le 13 février. Et c'est encore sur la console portable qu'est prévu un certain Xenoblade Chronicles 3D, mais attention en exclu sur la New 3DS. Il s'agit bien sûr de l'adaptation du succès de la Wii, et on l'annonce pour le 2 avril 2015. Cette version s'accompagnerait de quelques petites options, qui ont l'air plutôt gadget pour le moment. On termine en restant dans l'univers de Xenoblade avec Chronicle X, mais cette fois c'est sur Wii U, avec une date de sortie au 29 avril, mais pour le Japon uniquement, sans aucune notion de délai pour le reste du monde. La nouvelle bande-annonce est vraiment très réussie, seul petit bémol, les personnages ont un peu des têtes de nœud. En conclusion, sachez que Nintendo a indiqué que le sympathique Splatoon, une sorte de TPS compétitif, arrivera sur Wii U en mai. Enfin, on notera le teasing du très connecté et mystérieux Project Treasure, un jeu développé en exclu pour Wii U, par Kachuhiro Arada, le créateur de Tekken.